Bonjour à tous et bienvenue sur un nouveau podcast de Two-Step, un nouveau Step Story. Je suis aujourd'hui avec Alexandre Coma, cofondateur et CEO de l'entreprise Glym. Bonjour. Qu'on va avoir la chance de découvrir de l'intérieur dans quelques instants. On a l'opportunité de pouvoir tourner ce podcast au sein de la permanence donc à Paris dans le 18ème qui est un espace de cohorting entre parenthèses le moins cher de France pour les étudiants, les freelancers, les entrepreneurs qui est ouvert 24-7 et toute l'année. Donc il y a trois salles dans Paris, dans le 14ème, dans le 5ème et dans le 18ème. N'hésitez pas si vous avez besoin de temps, si vous avez besoin de calme etc. C'est l'endroit parfait pour vous. Aujourd'hui on se trouve dans le salle du 18ème. Donc aujourd'hui Alexandre je suis avec toi, on va parler de ton entreprise ensemble donc je me permets d'avancer un petit peu qui permet en fait de commander un lavage pour auto, moto, où que ça soit, dans un parking, dans la rue ou carrément devant la maison des gens. Le but en fait c'est que les gens ne se déplacent plus, ne perdent plus de temps pour avoir un lavage 1 efficace, 2 rapide et 3 surtout qui vaut le coup de ne pas se déplacer. Donc comme d'habitude dans les step story, on va venir retracer l'histoire de l'entreprise, le besoin initial, comment tu ou vous, tu vas nous dire si tu es tout seul ou pas, l'a repéré ou l'avait repéré, la construction du service, comment vous êtes allé chercher votre produit market fit avec les feedbacks etc. On va voir, bon, il y a une application maintenant, ce qui n'était pas forcément le cas dès le début, tu vas pouvoir nous expliquer tout ça, les différentes étapes ainsi que ton parcours personnel, ton entrée d'entrepreneuriat, ce que tu faisais avant, s'il y avait un rapport ou pas, une suite logique ou pas. Et bien écoute, je vais te laisser te présenter ton profil, tes expériences, dis moi ce que tu veux. Ok, très bien, écoute, donc comme tu l'as dit, je m'appelle Alexandre, j'ai 29 ans et je suis le CEO de Glim, qui est donc l'application qui lave ta voiture concrètement. Tu m'as posé beaucoup de questions, donc je vais commencer par me présenter. Moi, à la base, j'ai fait un master en communication politique et institutionnelle à Sciences Po et j'ai commencé ma carrière professionnelle, on va dire, comme consultant en communication pour une organisation internationale, l'Agence Internationale de l'Énergie. Et puis, au bout de quatre ans et demi, j'en ai eu assez et j'ai eu envie, ce que m'a porté cette expérience, c'était le fait de travailler tout seul en indépendance. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je n'étais pas prêt de revenir. Et du coup, quand l'opportunité s'est présentée pour moi de créer une boîte, j'ai sauté dessus. J'ai d'abord voulu lancer une boîte tout seul, j'y avais réfléchi pendant un moment et puis finalement, ça ne s'est pas fait pour des raisons personnelles. D'accord. Et voilà, aujourd'hui, j'en suis ici en tant que CEO de Glim. Ok. Donc, bon, est-ce que tu peux nous présenter un peu Glim vite fait ? Bon, j'ai un peu spoilé dans l'intro, mais voilà, le service, le secteur, la mission que vous vous êtes donnée avec Glim ? Absolument. Alors, du coup, nous, avec Glim, on est trois. On est trois cofondateurs, on était trois amis à la base. On est partis d'un constat qu'on avait fait tous les trois, c'est-à-dire que laver sa voiture, c'est beaucoup trop galère et ça devrait être beaucoup plus simple. On a commencé à se poser des questions sur ce qu'il était possible de faire, ce que peut-être on faisait déjà dans d'autres pays. On a commencé à regarder à droite, à gauche et on a vu qu'il existait des produits qui permettaient de laver sa voiture sans eau. Pour nous, ça, ça a été une révolution. On a découvert ça en 2017, mais ça existe depuis début 2010. Ok. Et on s'est dit, mais là, du coup, si on n'a plus besoin d'eau, d'arrivée ni d'évacuation d'eau, il ne nous reste plus qu'à éliminer le problème de la prise électrique pour l'aspirateur. Et puis, on peut faire un lavage de voitures partout. Et à ce moment-là, ça veut dire qu'il n'y a plus besoin de prendre sa voiture jusqu'à la station, d'attendre à la station de faire la queue, de laisser sa voiture passer sous les tunnels ou de la faire au karcher selon les solutions et de rentrer chez soi. Donc au final, on économise un gain de temps immense. Le lavage, on ne le fait plus nous-mêmes, ça devient beaucoup plus pratique. Et puis surtout, on rend le lavage un peu plus écologique parce que la cerise sur le gâteau de ces produits, c'est qu'ils sont biodégradables. Et donc, comme il s'effectue sans eau, on économise entre 150 et 200 litres d'eau par lavage. Et voilà. Donc, ça a été notre constat. Donc tout ça, en fait, tu viens de le dire, les lavages éco-responsables, ça fait partie de vos valeurs. On peut le voir sur ton site, vous mentionnez par exemple que, comme tu viens de le dire, vous économisez 150 litres d'eau à chaque lavage, que tous vos produits sont biodégradables, etc. Ce qui n'est pas forcément le cas, peut-être, dans les lieux traditionnels de lavage de voiture. Alors non, c'est même plutôt l'inverse et là, je ne vais pas parler mal de la concurrence, mais c'est juste que c'est la réalité. C'est un constat, c'est en fait ? Exactement. Tous les produits de lavage auto, en général, sont riches en solvants, qui sont des produits très nocifs et très toxiques à la fois pour les personnes qui l'utilisent et pour la planète. D'accord. Ok. Bon, tu nous as bien présenté la solution. Maintenant, on va parler un peu de la genèse du déploiement. Donc, moi, j'ai vu que… Alors, tu me corriges. Alors, l'application, c'est arrivé il y a huit mois. Le service a été lancé, alors, de tête là, je dirais 2018 ? Alors, en fait, ouais, c'était un peu plus tôt que ça. On a eu l'idée avec mes trois cofondateurs début 2017. D'accord. On a commencé à y réfléchir tous avec… En juin 2017 ? Ouais, c'était en juin 2017, exactement. D'accord. Mais on a commencé à y réfléchir. Là, je te parle, nos premiers rendez-vous dans un bar, c'était en février 2017. Voilà, ok. Voilà. On a commencé à sentir qu'il y avait un truc intéressant à faire. Et puis, pour tout te dire, on a constitué un dossier dans un incubateur. D'accord. Parce qu'aucun de nous trois n'a d'expérience dans l'entreprenariat, ni de formation dans l'entreprenariat. Donc, on s'est dit qu'il nous fallait un peu une validation institutionnelle. Du coup, on a présenté un dossier à un incubateur pour un appel à projet pour intégrer une promo. L'incubateur, je ne sais pas trop si je peux le citer. Bien sûr. Et c'était Paris & Co. Et on a été pris. D'accord. Pour nous, ça a été le premier signe qui nous a dit, ok, donc ce qu'on fait, ce n'est pas totalement débile. On n'est pas hors sujet. On n'est pas hors sujet. Exactement. Donc, on s'est lancé. On a créé la boîte en juin dans la foulée. Finalement, pour différentes raisons, on n'a pas intégré Paris & Co. On a décidé de continuer tout seul. Et puis, on a véritablement commencé. Tout ça, on le faisait avec nos boulots à côté respectifs. Moi, en début, fin janvier 2018, j'ai quitté mon boulot. Là, on s'est mis à bosser vraiment sur la première version du site qui a été une landing page tout simple, Wordpress, très basique, mais qui nous a permis de tester voir s'il y avait un appel d'air. Et puis, de là, en fait, on a bootstrappé tout notre développement et on a décidé qu'on avancerait jusqu'à ce qu'on soit bloqué. Et on n'a rien trouvé qui nous bloque. Alors, avant d'être bloqué, tu viens de le dire. Voilà, vous êtes parti à 3, etc. La landing page. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que vous proposiez dessus ? Parce qu'en fait, le but du landing page, j'en ai déjà parlé dans un podcast, etc. Mais c'est de présenter le produit ou le service, la valeur du produit et du service et de prendre la température du marché en essayant d'avoir un call to action sur la landing page pour scraper en fait, pour avoir du lead. Vous proposiez quoi ? C'était quoi le déploiement initial de Gleam ? Parce que bon, on va le dire, il n'y avait pas l'application. Il n'y avait pas, on va le dire aussi, les préparateurs. Il y avait quoi ? Alors si, il y avait des préparateurs quand même. Donc, même si au début, on a fait beaucoup de lavages nous-mêmes. D'accord. On a fait beaucoup de lavages nous-mêmes et ça, c'était aussi une volonté de notre part parce qu'on voulait se roder, avoir de l'expérience pour savoir ce que c'est qu'un lavage auto parce qu'on ne voulait pas ensuite diriger des préparateurs sans savoir ce que c'était. Donc, on a fait pas mal de lavages, même si on avait déjà des préparateurs. Et qu'est-ce qu'on proposait ? Alors voilà, nous, notre vision, notre mission en fait, c'est de rendre le lavage auto facile et de rendre leur temps libre à nos clients. Parce que laver sa voiture, ça prend du temps. Aujourd'hui, dans nos vies qui vont à 100 à l'heure, on n'a pas le temps. Donc, on a voulu leur rendre leur temps. Donc, ça, c'est notre mission et c'est de ça qu'on proposait en premier. Ok, donc en fait, excuse-moi, je te coupe. Sur la landing page, ce que vous proposiez, c'était de venir à un lieu. En fait, c'était quoi ? Quel était le scrap que vous tentiez ? C'était quoi ? C'était un email ? C'était un numéro de téléphone ? Ah non, ça, c'était un email. D'accord. C'était par email. En gros, voilà, nos clients, ils avaient notre proposition de valeur qui était leur faire économiser du temps, faire du lavage à domicile, faire un lavage écologique. En gros, ce sont les trois points principaux. À partir de là, si ça les intéressait, ils laissaient leur numéro de téléphone et ils pouvaient déjà indiquer la date qui les arrangeait pour faire le lavage auto, quel type de véhicule ils avaient, etc. Donc, on commençait à récupérer quelques informations. Et à partir de là, on les contactait. D'accord. Et on leur proposait, on disait voilà, ça va se passer comme ça, comme si, etc. Et si oui, on continue. Ok. Et donc, je pense que ça a marché du coup, vu qu'on en est arrivé aux préparateurs, etc. À quel moment ? Alors, il y avait combien de préparateurs à ce moment-là ? À ce moment de la landing page ? Bon, il y avait vous, tu viens de le dire. Il y avait que vous. C'est-à-dire qu'à quel moment vous aviez commencé à générer assez de revenus pour employer quelqu'un d'autre que vous ? Est-ce qu'il allait vraiment vous coûter de l'argent pour le coup ? Alors, nous, les préparateurs qui travaillent avec nous, c'est des auto-entrepreneurs. D'accord. Donc, nous, ça, c'est la grande force du modèle, comme toutes les Uber-like applications. On n'avait pas à les payer en avance. On les payait seulement à la tâche. Donc, du coup, nous, à cette époque, je pense, sans dire de bêtises, on devait avoir trois ou cinq préparateurs. D'accord. Et on parle de Paris. Alors, maintenant, c'est Paris Petite Couronne. Mais du coup, avant, c'était ? À l'époque, c'était Paris Intramuros. Ok, d'accord. Ok. Bon. Ok. On a compris d'où ça part, etc. Bon. On va revenir sur les préparateurs un peu plus tard. Parce qu'on voit, maintenant, c'est plus des cinq préparateurs qui savent ce que c'est un lavage. On voit qu'il y a une vraie formation de 50 heures à peu près, si je ne dis pas n'importe quoi. Voilà. Donc, il y a une vraie... Ils savent ce qu'ils font vraiment réellement parce qu'il y a des offres à forte valeur. Donc, il faut qu'ils sachent quoi faire. Du coup, alors, l'équipe de Glym, est-ce que tu peux nous la présenter ? Voilà. Donc, on sait qu'il y a toi, tes CIO, etc. Est-ce que tu peux nous présenter peut-être tes associés, leur rôle, la répartition des tâches, comment vous vous organisez un petit peu, où vous travaillez. Bon. Là, on est à la permanence. Tu vas me dire peut-être si tu as l'habitude de venir travailler ici. Comment vous vous organisez. Et alors, le site, tu m'as parlé de WordPress, etc. Mais l'application, le développement de l'application, il a été externalisé ou c'est vous-même ou voilà. Tu vois. J'ai envie de savoir un peu d'où ça vient. Qui vous... Enfin, comment ça se gère un peu, Glym. Et surtout, bon, l'appli, maintenant, on sait que c'est... Alors, je ne sais pas si c'est la base de votre service. Si on doit absolument passer par l'application. Est-ce que, par exemple, plus de la moitié des clients passent par l'application ? Tu vois. Alors, comment vous vous gérez et comment ça se passe pour l'application ? Je pose beaucoup de questions. Donc, je vais essayer d'en oublier aucune. Au départ, nous, l'équipe, donc, on est trois. Il y a moi, qui suis CEO Alexandre. Il y a José Luis, qui est notre CTO. Donc, il s'occupe de l'application, qui s'occupe du site. Et il y a Abdoulaye, qui est notre CEO, qui s'occupe du côté opérationnel. Ok, d'accord. Ça, c'est maintenant, après deux ans de lancement, deux ans d'existence, où on a bien cloisonné les actions et les tâches de chacun. Au départ, on faisait tous tout et n'importe quoi. Ok. Donc, il n'y avait pas de rôle comme ça. Et encore aujourd'hui, Abdoul, il me dit qu'il a besoin d'aide sur le côté opérationnel. Ben, je viens d'aider. José, c'est pareil. Il a besoin d'un feedback sur l'appli sur le site. C'est pareil. Donc, globalement, dans une startup, tout le monde fait tout tout le temps. Mais si je dois arrêter des rôles, ils sont comme ça. Ils sont comme tels. Voilà. Où vous travaillez ? Où on travaille ? Alors, au début, pareil. Ça, c'était… Au début, on n'avait pas de moyens, pas de fonds. Donc, on travaillait chez nous. Puis, au bout d'un moment, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on soit tous les trois ensemble parce qu'on était beaucoup plus efficace. Et là, on a commencé à travailler dans un prêt-à-manger. D'accord. Donc, c'est-à-dire une chaîne de café dans laquelle, en gros, tu peux te poser avec un expresso et profiter du wifi pendant toute la journée. Ok. C'est ce qu'on a fait. C'était galère. Et au bout d'un moment, on ne s'y retrouvait pas. Et donc, on a commencé à chercher les offres de bureaux qui avaient disponibles à Paris. Et c'est là qu'on a trouvé la permanence. Et comme tu l'as dit en intro, la permanence, c'est parfait. C'était le modèle parfait pour nous. Et puis, au cours de cette première année, on a pas mal appris sur nous. Parce que, donc, José, lui, avait déjà lancé sa boîte. Il avait déjà lancé une boîte. Mais Abdoulaye et moi, aucune. Et du coup, on a pas mal appris sur nous-mêmes. Et notamment sur le fait qu'on avait besoin d'un cadre et d'un bureau. Et donc, si avant, on n'en avait pas, on n'avait pas vraiment des horaires fixes. Alors, on n'a toujours pas des horaires fixes. Mais au moins, on essaie de se donner une routine et un rythme. Donc, du coup, on travaille tous les jours de la semaine à la permanence. Et les week-ends, on travaille chez nous. Et en soirée, on travaille chez nous aussi. D'accord, ok. Donc, la permanence, ça fait partie de la vie de tous les jours de Glym, en fait. La permanence, exactement. Ça fait partie de la vie de tous les jours de Glym. Et surtout, c'est notre bureau, en fait. C'est ce qui nous permet de faire la frontière entre chez nous et le travail. D'accord. Ok. Bon, je pense qu'on a bien parlé de la partie team, de la partie processus créatif de Glym. Maintenant, on va passer à l'activité, l'offre. Concrètement, bon, aujourd'hui, alors, si je ne dis pas n'importe quoi, vous êtes B2C à 100%. Il n'y a pas de B2B ? Alors, si, on a du B2B. D'accord. Ça ne se voit pas sur notre site. Donc, c'est normal que tu ne le saches pas. Alors, j'allais parler des partenaires un peu plus tard, parce qu'il y a des choses intéressantes. Mais en termes d'offres, concrètement, en gros, votre chiffre d'affaires, il vient essentiellement du B2C. Ou alors, il y a une petite partie B2B. Vas-y. Alors, 60% actuellement vient du B2C. D'accord. C'est en augmentation. Et le B2B, un peu moins. D'accord. Parce que ce qui se passe, tout simplement, c'est que nous, on met toute notre concentration et tous nos efforts sur le B2C. La façon dont on le voit, c'est que le B2C, ça nous permet de faire connaître notre offre. Parce que pour l'instant, très peu de personnes savent que le lavage à domicile est disponible et qu'il y a une solution qui existe, tout simplement. Ça nous permet de créer et de constituer un pool de préparateurs sur lesquels on sait qui sont bien notés, qui travaillent bien, qui sont professionnels, etc. Qui, ensuite, nous permet de piocher parmi ce pool pour aller chez les clients professionnels. D'accord. Les clients professionnels, au départ, parce qu'on a eu cette étape où on est passé par un incubateur, on en a rencontré, on a été mis en lien avec des grands groupes, on a été mis en lien avec des startups comme nous. Le réseau, quoi. Et donc, ça a fait partie de notre histoire dès le début, mais ce n'est pas notre focus le plus important. Parce que dans le B2B, je ne t'apprendrai rien, ça met beaucoup de temps, il y a une grosse inertie. Pas pareil. Et quand on est en train de tester un marché, ce n'est pas forcément la meilleure solution. Mais il y a quand même une carte à jouer, vu que… Il y a un énorme marché, il y a un énorme potentiel, pas avec l'offre qu'on développe, par contre, sur notre site. Sur le site, tu me l'as dit, c'est invisible quasiment, on a l'impression que c'est que du B2C. Alors moi, j'ai fouiné un petit peu sur l'Apple Store, j'ai téléchargé votre application, etc. Donc sur l'application Glib, l'application normale, j'ai envie de dire, entre crochets, on peut juste commander un lavage. C'est ça. Après, on va parler maintenant des préparateurs, si tu veux bien. Il y a une application aussi pour les préparateurs, pour un peu s'organiser leur planning, pour qu'ils sachent quelles commandes ils vont avoir à faire, sur quel type de véhicule. Donc voilà, en fait, vous, il y avait une envie de faire deux applis vraiment distinctes. En fait, c'est un peu, si je peux dire, une application professionnelle intranet, en fait. Ouais, c'est presque un intranet, pas que, mais c'est clairement un outil pour leur permettre de travailler. Ça, c'est sûr. Et c'est à la fois un outil pour eux, mais un outil pour nous aussi, pour les gérer. Parce que là, aujourd'hui, on en a plus de 50, tu vois, sur l'application. Et à gérer au début sur un groupe WhatsApp, comme on le faisait, bon bah ça allait. C'est compliqué. Mais ça devient vite compliqué. Même sur un Slack et tout, ça devient compliqué. Même sur un Slack. Alors, maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, la formation de 50 heures, comment vous l'avez... Bon, ça, c'est un peu ma curiosité personnelle, même si ça nous intéresse tous. Vous l'avez mise en place, cette formation. Concrètement, si tu peux nous le dire, qu'est-ce qu'ils apprennent dedans. Bon, on ne va pas parler des produits. On ne va pas parler de comment on lavoie une voiture, etc. Mais voilà, pour fournir le service de Glim, voilà. Que contient cette fameuse formation de 50 heures ? Oui, alors effectivement, je ne vais pas révéler les secrets. Je ne vais pas révéler nos secrets, mais globalement, comme je le disais au départ, on a fait pas mal de lavage nous-mêmes pour comprendre ce que c'était qu'un lavage auto, pour comprendre ce que ça nécessitait, pour tester le matériel. On a testé beaucoup de matériel. Ok, d'accord. Parce que l'idée, c'est que nos préparateurs puissent faire autant de lavage possible dans la journée, pour rentabiliser autant que possible leur temps, donc qu'ils soient le plus efficaces et qu'ils puissent se déplacer le plus facilement possible. D'accord. À Paris, en région parisienne et dans n'importe quelle ville densément peuplée, le moyen de déplacement privilégié, ça va être le dos. Donc ça va être un vélo ou un scooter. Et sur un vélo ou un scooter, tu n'emmènes pas un transformateur, un aspirateur 220 volts, des machines de polissage. Donc tout ça, il a fallu qu'on trouve des solutions. Donc ça, c'est ce qu'on a fait, ce qu'on a mis au point. Du coup, maintenant, on a un pack qu'on a constitué de matériel. D'accord. Là, ils ont l'essentiel pour commencer, l'essentiel pour tout travailler et pour atteindre un niveau de chiffre d'affaires qui leur permet de vivre. Ok, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est un peu Uber-like dans le site. Alors, je ne sais pas si c'est dans le footer de la main page, mais il y a une page, peut-être dans le contactez-nous, etc., où il y a écrit vous voulez travailler à vos horaires, etc. Et là, vous recrutez les préparateurs comme ça, en fait. Oui, on fait très peu de pubs sur le recrutement préparateur parce qu'en fait, leur taux horaire est très intéressant. D'accord. Et du coup, il se passe le contact entre eux. C'est du bouche à oreille, en fait ? C'est que du bouche à oreille. Ok. Et on a testé une page de recrutement indie d'un jour. On a vu qu'on avait énormément de demandes en moins de 24 heures, donc on a décidé de la fermer. Ok. Et c'est tout. Donc, on sait que c'est juste que c'était pour nous pour savoir quand on aurait besoin d'activer d'autres canaux d'acquisition. On a celui-là à disposition. Mais sinon, on fait que du bouche à oreille parce que laver une voiture, ça, moi, je peux le dire aussi d'expérience, c'est pas drôle. Ah oui. C'est pas drôle de laver une voiture. C'est pas livré des sushis en scooter. C'est pas livré des sushis. Par contre, la rémunération est intéressante. En même temps, le travail est un peu plus compliqué aussi. Le travail est un peu plus compliqué. Il y a un peu plus de valeur ajoutée. Et puis, il s'y passe du temps. Ouais. Ok. Bon, on l'a dit, B2C. Alors, il y a quatre offres sur le site, mais on peut dire qu'il y en a vraiment deux. Alors, si je me souviens bien, il y a une offre intérieure plus extérieure. Et il y a une offre prestige où, en plus de ça, tu vas pouvoir en parler mieux que moi, il y a des services sur les roues et des services… Voilà. Vas-y. Explique-moi tout. Alors écoute, ça, c'est intéressant aussi. Du coup, je vais faire un petit retour dans le passé au départ. Super. Nous, on savait pas trop ce qui allait intéresser nos clients, tu vois, en bonne start-up qui commence. Donc, on offrait tout. Donc, des lavages intérieurs seuls, des lavages extérieurs seuls, des lavages complets intérieurs plus extérieurs et quelques options. Au final, on sait de mieux en mieux ce que veulent nos clients. Donc, du coup, maintenant, on se retrouve à offrir seulement des lavages complets intérieurs plus extérieurs. Et ensuite, un lavage qui est la formule prestige qui, sur le lavage complet, va rajouter l'application d'une cire de protection et de brillance sur l'extérieur. D'accord. Et l'application, pareil, d'un produit de brillance et de protection sur les pneus. Voilà. Donc, ça, c'est pour les personnes qui souhaitent vraiment entretenir leur véhicule. Ça permet notamment de te protéger des fiantes d'oiseaux, des moustiques, ce genre de choses. Si je peux me permettre, c'est un peu comme le produit qu'on met sur les chaussures ou si on fait tomber quelque chose, ça glisse ? Un perméabilisant ? Exactement. Pas exactement non plus. C'est-à-dire que c'est toujours un produit biodégradable en plus. Ok. Et ça fait briller en plus. On pourrait le comparer à ça, mais c'est quand même plus que ça parce que ça protège la carrosserie. C'est plus efficace que ça. Et puis, une chaussure, ce n'est pas une voiture. Une chaussure, ce n'est pas une voiture. Une chaussure, ce n'est pas une voiture. Voilà. Ah oui. Je voulais rajouter aussi que, du coup, sur l'application, quand on prend, par exemple, quand on choisit l'offre complet ou l'offre prestige, qui sont les deux mains offres, c'est bien ça. En fait, l'application, on peut directement choisir les options qu'on veut mettre. On n'est pas obligé de toutes les prendre. Oui. On peut vraiment cocher. Alors après, voilà, c'est ça. On a développé toute une variété d'options et on n'en est qu'au début parce qu'on sait qu'on va faire beaucoup plus. Et pour l'instant, comme option, ce qu'on offre, c'est assez basique pour une entreprise de lavage auto. On fait du champouinage pour les sièges, pour enlever les tâches, pour enlever les mauvaises odeurs, etc. Ça, pareil, comme tu l'as dit, tu coches le nombre de sièges que tu as besoin et en facture au siège. L'idée, c'est que tout soit le plus simple et le plus facile possible, que le client puisse vraiment construire à la carte son lavage. On offre du délogotage pour les prestations quand il y a des voitures avec des logos dessus. On offre la rénovation des phares. On offre du polissage. Ça, c'est sûr de vie. OK. Qu'est-ce qu'on fait d'autre ? On fait le check des fluides et la pression des pneus. OK. C'est limite une prestation de garagiste, en fait. Alors, garagiste, pas quand même. Oui, mais c'est... Tout ce qui est de l'entretien léger du véhicule, on tend à le développer de plus en plus. D'accord, parce qu'il y a un marché là-dessus, il y a de la demande là-dessus. Il y a un marché, il y a de la demande. Et en fait, les Français et n'importe quel propriétaire de véhicule passent beaucoup de temps et d'argent à entretenir leur véhicule. OK. Et du coup, l'impact de l'application quand elle a été déployée, ça a permis... Bon, on reste dans Paris, donc Petite-Coronne cette fois. On est passé d'intra-muros à Paris, Petite-Coronne, mais ça a permis de scaler le service, en fait. Parce que ça automatise les demandes, ça automatise même côté partenaire le travail. Ça les organise, etc. Donc, ça a permis de scaler, d'automatiser un peu... Exactement. Ça nous a permis de scaler. Comme je te le disais, le groupe WhatsApp, ça allait un moment, mais après, ça ne marchait plus. Oui. Donc, du coup, on avait besoin de cette automatisation-là et on avait besoin de se dégager du temps à nous, cofondateurs, pour faire des choses à plus forte valeur ajoutée pour la boîte que de simplement organiser les lavages et aller trouver de nouveaux préparateurs, de nouveaux clients, etc. Donc, on a automatisé ça et c'est pour ça qu'on a deux applications, une pour les clients et une pour les préparateurs. Et ensuite, en bonne marketplace que nous sommes, on sait qu'on a deux clients, c'est-à-dire les clients qui commandent un lavage, mais aussi les prestataires qui ont besoin de faire des lavages sur notre application. Eux, leur objectif, c'est de gagner de l'argent et nos clients, c'est de faire laver leur voiture. D'accord. Donc, du coup, on devait offrir une application à nos clients qui veulent faire laver leur voiture et une application à nos clients qui veulent gagner de l'argent avec nous. Ok. Bon, pour résumer un peu tout ça, du coup, pour tout ce qui est préparateur, formation, il y a eu... Alors, il y a eu un product market fit pour de quels outils on a besoin, de quels produits on a besoin, comment les gens veulent qu'on lave, etc. Comment optimiser un lavage en termes de temps et d'efficacité ? Il y a eu pareil de quoi ont envie, en fait, les clients. Et là, tu viens de me le dire, du coup, l'application, ça a permis d'automatiser, ça a permis de faire deux fois plus vite, peut-être même limite ce que vous faisiez, même en termes d'interne. Alors, maintenant, moi, je voulais te demander, tu m'as dit qu'il y a eu du bouche à oreille pour les prestataires, pardon, excuse-moi, pour les préparateurs et pour les clients, en fait, parce que, alors, bon, je ne pense pas être la cible et je ne pense pas avoir assez mangé de cookies pour prendre vos pubs, mais je n'ai pas l'impression que vous fassiez d'énormes campagnes de communication. Donc, est-ce que même les clients se passent le mot eux-mêmes, en fait ? Alors, oui. Ce qui nous a fait dire déjà qu'il y avait un marché et qu'on avait trouvé un produit de market fixe, c'était les retours qu'on avait de nos clients qui sont très satisfaits. Et quand un client est très satisfait, il amène d'autres clients. Donc, ça, c'est la première chose qui se passe avec nous. Il y a du bouche à oreille au niveau client. La deuxième chose, c'est qu'on a eu de la chance, peut-être, sûrement, de trouver dès le départ notre canal d'acquisition principale. Qui est ? Qui est Google AdWords. Ok. Je ne surprends personne, Google AdWords, c'est très puissant. Ça nous permet de toucher un public qui est déjà en train de chercher du lavage auto et qui est donc déjà à moitié convaincu. Ok. Il ne reste plus qu'à le convaincre sur le fait que le lavage à domicile, c'est ce qui lui convient. Donc, c'est de l'AdWords. On fait un petit peu de Facebook. Mais là, on est dans un stade toujours très early où on a besoin de faire attention à chaque centime qu'on dépense. Donc, pour nous, c'est important de dépenser là où on sait. Enfin, pour te donner une image, on a besoin. Là, on sait que quand on met une pièce dans la machine, il y en a trois qui ressortent. On a besoin de savoir où est-ce qu'on met notre argent. Ok. Et avec AdWords, c'est le cas. Ok. Bon, tu me l'as dit, tout ce qui est communication, c'est AdWords. Facebook, au minimum, c'est vraiment AdWords. Alors, j'allais te demander ma prochaine question. Du coup, tu as bien fait la passerelle. C'est, vous avez choisi de communiquer sur quel réseau, en fait ? Oui. Alors, on n'a pas choisi. Ça nous a été un peu imposé parce qu'aujourd'hui, si tu ne fais pas de communication, si tu n'es pas sur les réseaux, il y a les clients se méfient. Bien sûr, il y a le strict minimum. Les clients se méfient. Donc, on a une page Facebook, on a un compte Twitter et on a un compte Instagram. Ok. Il n'y a pas de vidéo YouTube, peut-être de lavage ? Non. Ça, les vidéos YouTube, c'est en interne pour nous, pour les formations. D'accord. Ok. C'est quelque chose qu'on est en train de développer, sur lequel on bosse, mais pour les clients, non. On est en train de travailler aussi pareil sur une vidéo qui va nous permettre, parce que là, ce qu'on fait comme communication, ce que j'ai dit, c'est qu'on cherche et on target les clients qui sont intéressés par le lavage auto. Mais là, notre objectif, maintenant, ça va être de toucher un public plus vaste et pour ça, il va falloir qu'on explique ce que c'est que le lavage d'auto à domicile. Et ça, ça va passer par une vidéo qui, pareil, est en production. Ok. D'accord. Alors aussi, bon, on ne sait pas dans la communication du tout, mais ça a contribué à la popularité, à faire connaître. En tout cas, ça y contribue encore et même à renforcer l'image de Gleam. C'est, sur votre site, on peut voir différents partenaires, comme Ouicard, c'est la location de voiture, ou différents services de conciergerie. Donc ça, c'est des partenaires, en fait, ils distribuent vos services directement au travers des leurs. Par exemple, si je peux me permettre, genre Fidencio, je crois, qui est un service de conciergerie. S'ils ont, par pur bonheur, une demande de lavage de voiture, ils redirigent vers vous. Alors, comment ça se passe ? En fait, le partenariat, il va dans quel sens ? Ok. Alors, il y a plusieurs formes de partenariats. Là, ce dont tu parles avec les conciergeries d'entreprise, c'est du B2B, 2C. D'accord. C'est un très barbare comme terme, mais globalement, ce qui se passe, je reviens toujours à notre incubation de départ, mais c'est là qu'on a rencontré la première conciergerie d'entreprise avec laquelle on a commencé à bosser, qui s'appelle Welcome at Work, qui fait un super boulot, et en gros, qui propose à ses clients, quand ils arrivent dans un site, différents types de prestations. Alors, ça va du pressing au lavage auto. Et nous, on intervient en tant que lavage auto, on est les prestataires de Welcome at Work. D'accord. Donc, du coup, on s'organise avec eux, et il y a des sessions qui sont organisées toutes les semaines. D'accord. Où leurs collaborateurs savent, sur les sites qu'ils gèrent, savent qu'ils peuvent commander un lavage auto. Et donc, toutes les semaines, on passe et on fait les lavages auto. D'accord. Bon. Bon. On a fini un peu sur tout ce qui est communication, etc. Tu m'as parlé, ce qui est tout à fait normal et que chaque centime comptait pour vous. Est-ce qu'il y a une levée de fonds qui est prévue ? Et s'il y en a une, ce serait pour quel usage ? Le développement de quoi ? Embaucher ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y en a une de prévue ? Si oui, pourquoi ? Ok. Eh bien, oui. Il y a une levée de fonds qui est prévue, sur laquelle je travaille beaucoup en ce moment. Voilà. Et cette levée de fonds, elle va nous permettre de trouver d'autres canaux d'acquisition, de faire autre chose que de targueter des clients qui cherchent du lavage auto et de faire un petit peu de communication plus générale. Ça va nous permettre de recruter et ça va nous permettre d'ouvrir d'autres villes. Ok. Agrandir le spectre de clients, recruter et changer d'horizon, sortir de Paris et toujours aller chercher des grandes villes ou on reste en Ile-de-France un peu ? Alors, non. On sort de l'Ile-de-France. D'accord. On va chercher des grandes villes et l'idée, c'est qu'à terme, on puisse développer une typologie des villes et savoir dans quelle ville on peut s'installer, à partir de quel seuil, en fonction de quels critères et savoir exactement que quand on ouvre une ville, on sait que ça va marcher, on sait dans combien de temps ça va marcher et à quel point ça va marcher. Ok. D'accord. Il y a des études qui sont faites là-dessus. Il y a des rapports. Il y a tout ce qu'il faut pour savoir un peu la rentabilité de chaque zone. Oui. C'est nous. On fait des études de marché sur chaque ville. On a bossé sur chaque ville. Oui. C'est sur sa stratégie de tout. De votre propre initiative. Vous n'avez pas mis un prestataire là-dessus. Vous n'avez pas à externaliser ça. Non. Et surtout, ça n'existe pas puisque le lavage auto à domicile n'existe pas. On peut se baser sur des études de lavage de voitures. Oui. Alors, j'avais un petit peu oublié, mais ça me permet de rebondir. Tu me dis, alors je pense que tu le sais mieux que moi et mieux que nous tous, que le lavage auto n'existe pas. Alors, moi, j'ai fait mes petites recherches. J'ai tapé, par pure curiosité, lavage à domicile. Alors, j'ai tapé lavage de voiture à domicile sur Google. Oui. Vous sortez en cinquième position, je crois. J'ai pris mon navigation privée, comme ça, ce n'est pas faussé, etc. J'ai tapé lavage à domicile voiture. Vous sortez en cinquième position. Ça veut dire qu'il y a quand même quatre services potentiellement similaires aux vôtres concurrents directs ou indirects qui proposent du lavage à domicile. Bon, sans citer de nom, etc., sauf si tu veux le faire, mais qu'est-ce qu'ils proposent ? Qu'est-ce qui vous différencie d'eux, en fait ? Peut-être l'application, déjà, mais après, en termes de... Qu'est-ce qui vous différencie vraiment d'eux ? Oui, vas-y. Alors, ce qui nous différencie, tu l'as dit, c'est l'application, mais pas que l'application. En fait, on peut dire application, n'importe qui aujourd'hui fait une application et ce n'est pas pour ça que tu es différent. En fait, ses concurrents, moi, je les connais très bien, ils disent qu'ils font du lavage à domicile, mais ce qu'ils font, c'est du lavage auto. Et tu as la possibilité de commander un lavage auto à domicile, moyennant un supplément pour le déplacement. Donc, ce n'est pas du lavage auto à domicile. Nous, ce qu'on fait, c'est uniquement du lavage auto à domicile. Il n'y a pas de supplément, il n'y a pas de frais cachés, tout est dans le prix, tout est directement là. Et avec notre application, nos clients, ils commandent le lavage, ils payent le lavage, donc tout se fait en ligne, avec eux en général, pas toujours. Et puis, ils ont la possibilité de suivre et de traquer leur préparateur, quand est-ce qu'il part, quand est-ce qu'il arrive, quand est-ce qu'il a fini, etc. Donc, c'est une vraie expérience digitale, c'est un vrai lavage auto à domicile. Parce que je le rappelle, vous, c'est du lavage à domicile, mais aussi dans un parking, aussi sur le parking du bureau. Voilà, c'est vraiment partout, c'est sur demande partout. On dit à domicile, on ne devrait peut-être pas, et on commence à le changer un petit peu ce terme. On dit, mais ce n'est pas beau, c'est moins beau de dire sur le lieu de stationnement. Bien sûr, bien sûr. Et sur le lieu de stationnement, c'est ce qui caractérise le mieux nos lavages, c'est-à-dire qu'ils soient garés dans un parking, dans la rue, dans le jardin. Mais c'est vrai que c'est dur de trouver un terme qui vient, parce qu'à domicile, on comprend bien, mais ça catégorise aussi un peu le truc. Absolument. Ok, bien sûr. En général, nos clients, ils comprennent quand même, quand tu leur dis à domicile, ils disent, est-ce que ça peut être au travail ? On leur explique que oui, effectivement. De toute façon, c'est écrit sur le site, je crois, même directement sur la page d'accueil. Sur le bandeau, oui. Absolument. Ou alors, c'est eux, ou alors, je ne sais pas si vous faites partie d'une organisation ou de quelque chose qui vous a mis en relation avec Madinès. Alors non, je ne me souviens plus très bien exactement comment ça s'est passé. Ce qui se passe, c'est que là, comme je te disais, on cherche à être connus par le plus grand nombre. Pas qu'on ne pouvait pas laisser passer, mais qu'on n'avait pas envie de laisser passer. Donc, on a décidé de tenter l'expérience et de voir ce que ça apportait. Et voilà, on s'est prêté au jeu. Ok, super. Maintenant, on rentre à chaque fin de podcast dans les petites questions que j'aime bien poser aux entrepreneurs que j'ai en face de moi, parce que ça m'intéresse et que ça intéresse tout le monde et que c'est quand même des choses un peu essentielles. Bon, je ne vais pas te poser la question si tu fais de la veille, mais j'ai envie de te poser la question de comment tu as mis ta veille en place. Par exemple, Alexandre Zana, donc CEO Coding Days que j'ai eu juste avant, lui, il m'a dit qu'il avait plein de petits bots sur Slack et que tous les jours, ça lui mettait un agrégat, un full Slack de news relayé à ce qu'il aimait et par rapport à son service et son marché. Donc, toi, comment tu organises ta veille ? À quel rythme tu l'as fait ? Et puis voilà, j'ai envie de savoir à quel point tu te tiens informé de ce qui se passe autour de toi et de ton business. Alors moi, c'est peut-être moins aussi automatisé, aussi bien organisé. Mais ce que je fais, c'est de la veille assez traditionnelle. Donc, j'écoute des podcasts, je suis abonné à pas mal de newsletters. Je suis dans pas mal de groupes, tout ce qui est monde de l'automobile, industrie de l'automobile, industrie du lavage auto. Mais pas que, aussi sur les boîtes, le développement des startups, le développement de rôles en tant que CEO, tout ça. Et c'est comme ça que j'organise ma veille. Et après, à quelle fréquence ? Je saurais tous les jours. Je le fais tous les jours. Ah oui, un dernier truc aussi, je fais de la veille aussi sur les concurrents, évidemment. D'accord. Pour donner que c'est moi qui suis en charge de la campagne AdWords chez nous. Et bien, tous les jours, en fait. Ok. Alors, je voulais aussi, je viens de penser à quelque chose. Tu m'as parlé de presse, un peu automobile, etc. Est-ce que peut-être, c'est déjà exécuté, c'est déjà fait, mais est-ce que vous avez déjà pensé, je t'apprends rien, mais à paraître, en fait, dans ces presses-là ? Oui. Tu vois ? Oui, bien sûr. C'est quelque chose auquel on a pensé. Oui. En fait, pour paraître dans des grands journaux, ce n'est pas parce que ta boîte devient importante, ce n'est pas parce que tu as atteint un certain seuil de respectabilité ou de chiffre d'affaires ou de quoi que ce soit, c'est parce que tu as payé. Bien sûr, bien sûr. Et nous, ce n'est pas quelque chose... Est-ce que ça ne rentre pas dans vos... En fait, est-ce que ce ne serait pas rentable, en fait, de le faire, du coup ? Il y a un point d'interrogation là-dessus. Oui. Et nous, étant donné qu'on a trouvé notre recette, on est frileux à tenter autre chose tant qu'on n'a pas les moyens de se le permettre. Et pour l'instant, on ne les a pas. Ça ne sert à rien de prendre des risques. Exactement. Par contre, ça fait partie de notre stratégie de développement une fois notre levée de fonds réalisée. Bien sûr. OK. Donc, pour l'instant, non. Mais bientôt, oui. OK. Super. Je pense qu'on a à peu près tout. On a parlé un peu de tout. De toi, de Glim, de tes associés, du service, de la future levée de fonds, on espère, de la communication, de la stratégie, du B2C, du B2B. Tu nous as appris qu'il y avait du B2B parce que moi, j'ai fouillé un petit peu, tu vois. Mais les personnes qui se rendraient, qui se sont rendues sur le site, la partie B2B, elle n'existe pas. Des partenariats, etc. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose, peut-être ? Quelque chose que tu voudrais dire ? Quelque chose que tu voudrais… Ou rien du tout. Tu sais, ce n'est pas obligé. Écoute, la seule chose à laquelle je pense là maintenant, c'est que moi, je n'étais pas prédestiné à l'entrepreneuriat. Je me suis lancé là-dedans en ne sachant rien. J'ai appris tout de moi-même. Et c'est quelque chose de très difficile parce que quand tu es entrepreneur, les hauts et les bas, il y en a 15 par jour à peu près. Donc, il faut être sacrément bien accroché. Mais ça vaut le coup. Donc, s'il y en a qui ont envie de se lancer, c'est pour ça que moi, j'ai répondu positivement à ton appel. Je t'en remercie d'ailleurs. Ok, c'est un beau message d'encouragement et d'espoir. Et il en faut des messages comme ça parce que sinon, si on ne fait rien, il ne se passe rien. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast avec Alexandre Coma, CEO et cofondateur de Glym. Si vous avez aimé ce contenu, alors premièrement, moi, je vous encourage et je vous incite et je vous invite à aller vous rendre sur les réseaux de Glym, donc sur Facebook, sur Twitter. Il n'y a pas d'Instagram ? Si, il y a un Instagram. D'accord, bon, voilà. Sur tous les réseaux classiques, on ne va pas vous les apprendre. N'hésitez pas du coup à partager ce podcast à votre entourage passionné d'entrepreneuriat sur LinkedIn, sur Facebook, sur tout ce qu'il faut et à nous suivre aussi tout step sur Facebook, sur YouTube, sur les plateformes de streaming. Vous pourrez retrouver bien sûr sur Deezer, sur Spotify, sur Apple Podcast, tout ce podcast. Et vraiment, je vous recommande vraiment de suivre l'activité de Glym parce que c'est très intéressant et leur service est très cool. Merci à toi, Alexandre, en tout cas, de m'avoir raconté ce podcast et merci aussi à la permanence de nous avoir hébergés, entre guillemets, c'est très cool. Et à vous d'avoir écouté l'épisode. Je vous souhaite écouter une bonne fin de journée, une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir.